Alors, un jeu qui a rejoué, une place qui fait que tu reprenais un petit peu de la confiance après un abandon à Arzac. Comment abordes-tu ce rallye où tu as toujours eu pas mal de difficultés ici, sauf une fois ? Oui, c'est vrai, je n'ai jamais fait bien fort sur ce rallye. Des fois, j'ai manqué un peu de chance. Des fois, j'ai manqué et j'ai eu été surtout maladroit. Un peu au tennis, donc maladroit. Et avec l'âge, peut-être qu'avec l'âge, ça va s'arranger. Allez, je te souhaite un podium, c'est envisageable, vu la puissance de l'auto et le terrain qui est quand même joli. Oui, le terrain est joli, mais c'est comme tous les gros moteurs. C'est vrai qu'on est quand même mieux quand c'est sec, quand c'est gras. Et si le temps veut tenir, pourquoi pas ? Si, si, ça peut être sainte-là, si le temps veut tenir. Tu n'as pas l'air fatigué, donc c'est bien ? Non, non, ça s'agit, on dit ça, on ne fait pas la tête. Merci à toi. Un défavoré. Tu as fait un début de saison relativement peu. De ce fait, tu as gagné deux fois ici, beaucoup de podiums, cinq en tout. Comment abordes-tu cette compétition ? L'espoir de gagner ? Pas l'espoir, il va falloir rouler. Il ne faudra pas prendre trop de temps en premier spécial comme on fait tous deux, trois rallyes. Il va falloir rouler. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut rouler comme on a fait, aller au bout, et on verra qu'on a répondu. Néanmoins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ? C'est quelque chose, tout le temps. Alors, David, tu vas faire causer le moteur Ferrari ? Oui, pourquoi pas, oui. On va s'amuser déjà ? Oui, déjà on va s'amuser. On vient de régler le moteur la semaine dernière, on va essayer comment ça va marcher. Parce qu'on l'a subi à bas régime. Dis-nous un peu les caractéristiques de ce moteur Ferrari. Donc c'est un V8 3.6, ça vient de la 360 Modena Stradal. Et voilà, il fait 430 chevaux. Tout est d'origine. Tout le moteur est d'origine. 428,7. C'est très précis. Il faut les passer ? Oui. C'est celui-là qui est derrière le volant, on trouve. D'accord, donc travailler sur le bas régime de façon à ce que la boîte et les transmissions plus exploiter ces 430 et quelques chevaux. Oui. À bas régime, le moteur était trop nerveux. Trop nerveux et on l'a adouci. Voilà, parce que ça patinait tout le temps jusqu'en 6e. Oui. Il y en a été trop. Eh bien, bonne course à toi. Nouveau sponsor ou pas ? Non, ton portefeuille. Voilà. Bonne course. On va aller voir Wilfrid Vassard. L'espoir tout terrain de l'année dernière qui part avec le 206. Pour sa première saison, il a réussi l'exploit. Salut, Wilfrid. Alors, ça me fait un petit peu peur, mais bon, de toute façon, comme d'habitude, on est là pour s'éclater. On verra bien. Pour éclater la voiture. Éclater le personnel. Tu as tout démonté, tout remonté. Est-ce que tu as fait des modifications ? On a changé les freins. On part sur des... On avait fait l'arrière l'année dernière et là, on est à l'avant aussi maintenant. Donc là, ça freine vraiment bien. On a toujours autant de chevaux. 160. Ce n'est pas puissant, mais ça freine bien. Donc, on va essayer de s'appliquer là-dessus et laisser le reste faire. Je te souhaite une bonne course, les nouveaux sponsors. Vas-y. Voilà, catégorie challenge également pour Stéphane Rago, numéro 250. On va le prendre au passage, Stéphane. Alors, deuxième course avec cette voiture. Ambition sur cette course ? On va essayer d'encontrer encore un petit peu. Il faut l'apprendre. Il faut la maîtriser de l'apprendre et on verra ça samedi soir. Bon, c'est quelque chose que l'on te souhaite, que tu t'amuses. Tu as reconnu un petit peu ou pas ? Oui, j'ai fait joli épis ce matin. Des changements ? Fusez-vous bien. Catégorie, donc, chape-ranche de roue motrice. Alors, cette catégorie a changé d'appellation. Cette catégorie devient catégorie B. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501